bonjour à tous un tout petit message pour vous expliquer pourquoi actuellement je suis très absente pourquoi actuellement je vous réponds peu quand vous me contactez pourquoi j'ai pris de la distance ce n'est pas du tout contre vous je pense que ça se voit sur ma tête je suis exténué exténué par les énergies entrantes actuellement la dernière pleine lune m'a juste mika où il y a énormément d'énergie de la terre avec des volcans qui grondent un peu partout vous voyez vous même un des phénomènes météo très très compliqué et tout ça travaille sur notre énergie à tous c'est sûr et certain nous le ressentons à divers niveaux de conscience et nous avons besoin de transmuter toutes ces informations pour aider aussi le collectif et la terre et le collectif animaux etc etc à transmuter à libérer pour que tout cela puisse se faire paisiblement et actuellement ce n'est pas le cas donc voilà pourquoi actuellement j'ai beaucoup de mal à vous répondre à me connecter avec les phénomènes météo de plus parce qu'il y a des orages très conséquents par ici ce qui fait que l'internet fait des sianes mais il y a surtout surtout cette très grosse fatigue alors est ce que vous la ressentez vous aussi sachez que ces moments de fatigue sont vraiment des moments de travail extrême au niveau énergétique et donc reposez vous buvez beaucoup d'eau ne vous prenez pas la tête sur vos obligations en fait rien d'autre n'est obligatoire que guérir encore et encore et pour cela je vous l'ai déjà dit la meilleure méthode c'est partager des moments dans la nature prendre l'air tout simplement et parfois se déconnecter se déconnecter des réseaux fait partie aussi de la guérison pourquoi pas du tout pour ce qu'on vous dit les réseaux c'est quelque chose de formidable vraiment c'est quelque chose de magique qui nous permet de nous relier physiquement à tous ces êtres avec lequel lesquels nous sommes reliés inconsciemment énergétiquement donc dans ce sens là c'est vraiment une matérialisation de ce qui se passe de toute façon dans l'invisible mais le fait d'être relié en permanence de manière consciente crée aussi une grande fatigue parce que chaque fois que nous échangeons avec qui que ce soit nous nous transformons et les transformations nécessitent aussi des temps de pause c'est bien pour cela que la chenille va se mettre dans son cocon pour se transformer en papillon c'est bien pour cela que le foetus ont besoin du ventre de sa mère ou que le poussin a besoin de sa coquille pour se transformer et devenir un être vivant donc accepté ces temps qui sont fatigants exténuants qui nous mettent à terre et qui nous demande surtout de penser à nous et de nous reposer ce n'est pas pour autant que nous travaillons pas au contraire nous travaillons énormément énormément en ce qui concerne vos demandes rassurez vous je vais revenir vers vous le plus vite possible dès aujourd'hui je vais au moins répondre à tous ces messages qui sont en attente par contre je vais changer ma façon de fonctionner j'ai essayé pendant quelques mois de fonctionner sur rendez-vous mais ce n'est pas pour moi le rendez-vous je n'y arrive pas tout simplement par manque de temps parce que j'ai énormément de choses à faire à côté j'ai des animaux j'ai des enfants mais pas que par manque de temps aussi parce qu'en réalité la connexion ne peut se faire que quand l'animal le défunt et le canal sont prêts mais aussi que à partir du moment où vous êtes réellement prêt à recevoir le message si vous n'êtes pas prêt ça ne sert à rien sur le moment ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas se mettre en place malgré tout parce que le message est délivré mais sur le coup ça va vous stopper plutôt que de vous faire avancer donc les rendez-vous qui sont posés je vais essayer de les honorer heureusement je n'en ai pas posé beaucoup sur l'été sachant que mon emploi du temps serait compliqué et donc dès aujourd'hui 1er juillet je reprends les prises de contact sans rendez-vous et donc je vous donne vos messages quand je suis prête quand je suis posée et quand surtout l'animal est prêt à délivrer son message l'animal ou votre défunt voilà je vous souhaite à tous une très belle journée profitez du soleil si vous en avez mais profitez aussi de la pluie des orages si vous en avez ils nous permettent simplement de fonctionner différemment et ces énergies fortes et puissantes nous nettoient de la même manière que le soleil et que la lumière acceptez ne résistez pas c'est vraiment le message du jour suivez le courant et ayez confiance il y aura parfois dans votre vie des rapides parfois il y aura des cascades compliquées à descendre mais quand nous faisons du canoë kayak et que nous entrons dans des rapides le meilleur moyen de les franchir ce n'est pas de pagailler c'est simplement de poser sa pagaie et d'attendre de faire confiance nous rentrons alors dans le V du courant et nous nous faisons tranquillement emporter jusqu'à ce que nous soyons à nouveau sur les eaux paisibles je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très vite sans aucun doute ce soir pour vos contacts des fois en direct mais pour le reste n'hésitez pas à partager vos impressions quant aux énergies actuelles et à partager surtout vos témoignages je vous dis à très vite